Quelle beauté cette sirène ! Elle s'attache à merveille. Je suis vraiment contente de moi. Salut, je m'appelle Carolina Opalinska-Rogula et je suis formatrice Indigo à Tchensthova. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques décorations en utilisant la collection Été 2023. Je vais réaliser une stylisation ombrée d'été avec de la dentelle, des motifs animaliers et même une stylisation marbrée avec un autocollant à l'eau. Les ongles sont déjà préparés et nous commençons par la stylisation ombrée. L'ongle est préparé et soigneusement matifié. Pour le moment, je n'applique encore rien car je dois d'abord m'occuper des cuticules pour les protéger soigneusement contre toute contamination par le produit. Pour cela, j'utiliserai de la gomme. Je l'applique autour de l'ongle assez abondamment et dans un instant, j'ajouterai encore une deuxième couche pour faciliter son retrait à la fin. Maintenant, je vais décorer ce doigt avec la couleur Greenzilla. C'est une couleur avec des paillettes et nous allons y ajouter des motifs animaliers pour la rendre encore plus éclatante. Je recouvrirai ensuite l'ensemble de l'ongle préparé avec la couleur Greenzilla. J'essaie de placer le pinceau à plat pour qu'un maximum de paillettes reste sur l'ongle et je n'appuie pas trop fort pour éviter des lacunes trop visibles. Notre première couche de couleur est prête. Allons la durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Revenons à notre ongle et ajoutons ici la deuxième couche de vernis. Vous pouvez voir que déjà la première couche recouvre l'ongle plutôt bien. Avec le bord du pinceau, je me place juste à côté des cuticules pour peindre un joli arc et créer le même motif. Nous durcissons à nouveau et en utilisant la couleur Mientachek, je vais peindre une bande qui traversera l'ongle. Vous pouvez la placer où vous le souhaitez. Je vais la peindre en diagonale, mais cela sera tout aussi beau, par exemple, en position verticale. Nous peignons une bande à travers l'ongle en utilisant la couleur Mientachek. Elle peut être légèrement saccadée, elle aura ainsi l'air un peu plus naturel. Nous durcissons sous la lampe pendant 30 secondes. Notre première couche de gomme a bien séché. Nous pouvons maintenant en appliquer une deuxième. Sur la bande de couleur Mientachek, nous allons tamponner un motif animalier. Je suis une grande fan de la peau de serpent, alors bien sûr, mon choix est évident. Ensuite, sur le motif choisi, j'applique une petite quantité du vernis à tamponner. Nous n'avons pas besoin de couvrir l'ensemble du motif. Une partie suffit, car en utilisant ensuite un grattoir racloir, nous allons recouvrir l'ensemble du motif avec ce vernis. Je reproduis maintenant le motif sur le tampon. Il nous reste encore un morceau du motif qui n'était pas prévu. Nous pouvons tout simplement l'effacer. Comme je veux tamponner seulement un fragment de ce motif sur cette bande que je viens de réaliser, je peux également effacer un fragment de ce motif. Nous orientons notre tampon de manière à ce que le motif soit reproduit exactement au milieu de l'ongle. Et voilà ! Nous pouvons maintenant appuyer doucement sur les fragments saillants avec notre doigt. Nous allons attendre que le vernis sèche, puis nous appliquons du supermat. Et enfin, nous durcissons pendant 60 secondes sous la lampe. Pour la décoration, nous pouvons ajouter des spots que nous saupoudrons d'acrylique, et cela créera un bel effet 3D. Pour réaliser des spots en relief, j'utiliserai les couleurs Fifa Rafa et Fashion Clear. Nous appliquons une petite quantité de la couleur choisie sur notre palette Nail Art, puis nous appliquons les spots avec une sonde ou un pinceau Aquarelle Sting un peu plus épais. Nous plaçons nos spots au début et à la fin de notre bande tropicale, afin qu'ils ne dominent pas la décoration et ne la recouvrent pas. Il est important que les spots soient de taille et de forme différente. Nous essayons donc de les étaler légèrement. Pour cela, nous pouvons effectuer de légers mouvements circulaires ou littéralement faire rebondir la pointe du pinceau pour obtenir des formes irrégulières. Avant de mettre l'ongle sous la lampe, nous le saupoudrons d'acrylique. Nous mettons l'acrylique sur la spatule et nous l'appliquons délicatement sur nos spots orange. Quand il n'y a plus de taches brillantes, nous pouvons passer au durcissement. On tapote l'ongle délicatement et on vérifie si tous les endroits sont recouverts d'acrylique. Si c'est le cas, nous durcissons sous la lampe pendant 30 secondes. Ensuite, nous nettoyons notre décoration avec un pinceau délicat. Nous pouvons revenir à notre doigt avec la gomme, qui a déjà bien séché. Nous pouvons donc passer à la stylisation ombrée. Pour réaliser la stylisation ombrée, j'utiliserai les couleurs Fifa Rafa et Lilionaire. À partir des cuticules, nous appliquons la couleur Fifa Rafa, et puis à peu près au milieu de l'ongle, nous ajoutons la couleur Lilionaire. Récemment, une cliente m'a dit que cette couleur devrait s'appeler Carolinaire. Elle est tout simplement faite pour moi, juste parfaite. Tout d'abord, je nettoie l'éponge préparée sur le moule, en appuyant doucement pour enlever les particules inutiles. Et nous pouvons passer au mixage. N'oublions pas de travailler non seulement de gauche à droite, mais aussi de se déplacer un peu plus haut. Encore une fois de gauche à droite, en arrière, et enfin vers le bas. Cela nous permet d'obtenir un dégradé plutôt qu'une séparation nette au milieu. On ne se soucie pas des cuticules, car elles sont bien protégées. Avant de durcir notre stylisation ombrée, nous la saupoudrons d'acrylique légèrement, de manière à en recouvrir chaque partie. Nous tapotons l'ongle délicatement, et on durcit pendant 30 secondes. Avant d'appliquer la couche suivante, n'oublions pas de nettoyer l'ongle. Ensuite, nous pouvons appliquer à nouveau les couleurs. Encore une fois, à partir du milieu, nous appliquons la couleur Lilionaire. Il est facile de voir que la structure de notre surface a un peu changé grâce à l'acrylique. Nous travaillons maintenant plus fermement avec l'éponge, et nous réalisons à nouveau le dégradé. On durcit à nouveau sous la lampe pendant 30 secondes. Nous nettoyons l'ongle de l'acrylique, et nous appliquons la dernière couche, et nous réalisons à nouveau le dégradé. Cette fois-ci, nous n'appliquerons plus d'acrylique, puisque c'est notre dernière couche. Nous effectuons le dernier dégradé, et nous durcissons l'ensemble. En attendant que le tout durcisse, je m'apprête à peindre la dentelle avec la couleur Black Poison Artebrillante. J'en prends une petite quantité sur ma palette, et je commence à peindre. Encore le top ! Nous prélevons la couleur Artebrillante sur notre pinceau, de manière à ne pas changer significativement son épaisseur, et nous traçons une ligne verticale à travers l'ongle. Nous nous efforçons de travailler toujours avec la pointe pour que la ligne soit très fine. Il s'agit plutôt d'une esquisse, car plus tard nous ajouterons notre petite sirène sur cette ligne. J'ai déjà un peu spoilé ce que nous ferons ensuite. La ligne n'est pas obligée d'être parfaite. Passons à l'autre côté. Au milieu de l'ongle, entre les lignes, je peindrai des petites feuilles décoratives. Nous pouvons réaliser n'importe quel motif fantaisiste, par exemple des motifs géométriques ou animaliers. Vous pouvez donc modifier ce motif à votre guise. Je peins maintenant alternativement les feuilles, de manière à bien remplir tout l'espace. Nous continuons à prélever le produit afin que nos motifs soient visibles et d'une épaisseur similaire. Nous durcissons pendant 60 secondes sous la lampe. Notre motif est maintenant durci et pas besoin d'appliquer de top ici, car le produit Arte brillante ne sera pas collant après son durcissement. Nous pouvons donc tout simplement laisser cette partie brillante, tandis que le reste sera mat. Je vais épaissir les bandes latérales avec le Sugar Effect, et puis je vais les saupoudrer d'un motif sirène d'une très belle couleur jaune fluo. Je prends une petite quantité du Sugar Effect et je l'applique sur la plaque pour pouvoir prélever le produit plus facilement. Pour un effet plus épais, je ne peins pas cette fois-ci avec la pointe du pinceau, mais j'utilise toute sa longueur en appuyant un peu plus fort contre l'ongle. Je fais glisser la bande petit à petit jusqu'à la pointe du pinceau. Nous n'avons pas besoin de tout peindre en une seule fois. De l'autre côté, nous peignons à nouveau la bande, et avant de durcir, nous saupoudrons du motif de sirène. Ensuite, de la même manière que nous travaillons avec l'acrylique, nous tapotons avec notre spatule et nous essayons de recouvrir complètement les bandes blanches avec le Sugar Effect. Puis nous durcissons le tout 30 secondes. Avec un pinceau délicat, nous nettoyons notre ongle. Quelle beauté cette sirène ! Elle s'attache à merveille. Je suis vraiment contente de moi. Évidemment, nous ne pouvons pas laisser notre cliente partir avec la gomme sur son doigt. Nous l'enlevons donc doucement en la rassemblant vers le milieu du doigt pour qu'il ne se déchire pas. À mon avis, les pincettes sont le meilleur outil pour cela. Je ne sais pas si c'est la découverte du siècle, mais s'il reste des petits morceaux de gomme, ils peuvent être enlevés avec le nettoyant Cleaner numéro 3. J'utiliserai la couleur Yellow Neck comme fond pour la stylisation Marbré Néon. Nous recouvrons l'ensemble de l'ongle avec cette couleur pour qu'il n'y ait pas de lacunes. Puis nous peignons un arc près des cuticules en utilisant le bord du pinceau. Nous n'avons pas besoin de le faire en une seule fois. Comme nous avons fait ce mouvement horizontalement, nous devons étaler à nouveau notre couleur de haut en bas. Ensuite, nous pouvons durcir l'ensemble pendant 30 secondes sous la lampe. Pour réaliser la deuxième couche, nous répétons exactement les mêmes gestes. En attendant, si nous avons trop de couleurs sur notre pinceau, on peut la remettre dans le flacon. Pour que notre stylisation Marbré soit esthétique, nous choisissons un maximum de trois couleurs qui vont se superposer. Il est donc important de ne pas créer trop de désordre. Pour obtenir des stris parfaits sur notre stylisation Marbré, nous devons enfreindre une certaine règle. En théorie, nous ne devrions pas utiliser ces deux produits ensemble. Mais nous utiliserons quand même un nettoyant et un pinceau avec des poils plus épais afin qu'ils puissent absorber plus de nettoyant. Cela nous permettra de l'appliquer plus facilement sur notre stylisation Marbré. Pour ma stylisation Marbré, j'utiliserai aujourd'hui les couleurs Lillonnaire et Piccolo. Je les disperse de manière irrégulière sur l'ensemble de l'ongle. Cela est très important de ne pas appliquer une quantité trop importante de ce produit. Maintenant, le produit Piccoline. Et nous versons une petite quantité de nettoyant dans le bouchon et ensuite, nous trompons le pinceau. Nous appuyons notre pinceau imbibé de nettoyant sur une goutte de couleur et en appuyant légèrement, nous laissons les stris se former spontanément. Comme le nettoyant s'évapore rapidement, nous obtiendrons de jolies lignes naturelles et irrégulières. Là où la couleur est plus intense, nous pouvons appliquer à nouveau le nettoyant avec notre pinceau. Si l'effet est satisfaisant, nous durcissons sous la lampe pendant 30 secondes. En attendant, nous choisissons un autocollant à l'eau qui apportera encore plus de diversification à nos décorations. Personnellement, je suis une grande fan des inscriptions, donc mon regard se tourne immédiatement vers ces produits. Nous avons un ongle assez gros, nous pouvons donc utiliser une inscription plus grande. Par exemple, celui-ci, Good Vibes Only. Pour que l'inscription soit bien visible à l'endroit où je souhaite la placer, j'appliquerai une petite quantité de Mr. White. Nous pouvons lisser délicatement sa surface avec notre pinceau et faire des bords un peu plus saccadés pour créer un spot blanc. Nous durcissons l'ensemble pendant 30 secondes. Et en attendant, nous préparons notre autocollant. Comme il doit être trempé dans l'eau, j'en verse une petite quantité dans le bouchon. Et ensuite, j'utilise une pincette pour y immerger mon autocollant. Après l'avoir trempé, nous décollons délicatement notre autocollant du papier, puis nous l'appliquons sur notre spot blanc en utilisant le produit Mr. White. Juste pour être sûr, nous pouvons le remettre encore une fois sous la lampe pendant un moment. Nous pouvons laisser notre décoration ainsi, mais je propose d'y ajouter encore un petit plus avec un effet de flamme dorée. Cette décoration me rappelle les cahiers des colliers. Je ne sais pas, l'école ne me manque pas vraiment, mais elle me rappelle les bons vieux temps, avec tous ces superbes slogans et styles. Avant de recouvrir la décoration d'un top, nous durcissons l'ongle sous la lampe pendant un moment pour être sûr que l'effet de flamme ne va pas se déplacer sur l'ongle lors de l'application du top. Ensuite, pour changer, nous recouvrons l'ensemble de l'ongle avec le tip top. Toutes les autres décorations seront mats. N'oubliez pas de laisser notre top durcir pendant 60 secondes complète sous la lampe. C'est la fin de notre épisode aujourd'hui. N'oubliez pas de nous faire savoir dans vos commentaires quelle est votre décoration préférée. En attendant, je vous invite à chercher encore plus d'inspiration sur mon compte Instagram, et je vous rappelle que nous nous retrouvons ici tous les mardis à 17h. à 17h. Merci.